Section 10.3, c'est la dernière section du chapitre 10, donc dernière section de ce cours-ci. Ça veut dire que c'est notre dernière vidéo déjà ensemble. Donc dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on voit dans cette section-là? En section 10.2, on a parlé du problème du postier chinois non orienté. On était dans un graphe où on pouvait aller dans tous les sens qu'on voulait. Mais cette fois-ci, 10.3, on va avoir un problème où le graphe est orienté. Ça veut dire qu'on a un sens à respecter dans notre arc. Imaginez qu'on est dans une ville où il y a des sens uniques partout. En particulier, on pourrait parler de Montréal, on pourrait parler de Saint-Hyacinthe dans le bas de la ville où il n'y a personne qui est capable de se retrouver. On pourrait parler de n'importe quelle situation où on a des sens uniques partout. Ça veut dire qu'il faut respecter le sens dans lequel on peut parcourir notre vie. Donc ce problème-ci, on va devoir l'ajuster un petit peu à ce qu'on a vu déjà. On va aller chercher, premièrement, le côté orienté de notre cycle eulérien. On va appeler ça un circuit eulérien. On va se donner un algo pour trouver le circuit eulérien. Vous allez voir, c'est la même chose à la différence qu'on a le mot circuit au lieu de cycle. Et ensuite de ça, on va définir qu'est-ce qui nous permet d'avoir une solution optimale. Donc, on commence avec le circuit eulérien. Un circuit eulérien, un peu comme le cycle, ça va être un circuit qui n'emprunte qu'une seule fois chaque arc d'un graphe. Et ce graphe-là doit être orienté. Le cycle, c'est dans un graphe non orienté. Le circuit, c'est dans un graphe orienté, tout simplement. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver ce circuit-là? Même chose qu'avec le cycle, il va falloir y aller en trouvant quelques circuits à l'intérieur de notre réseau, à l'intérieur de notre graphe. Et on va pouvoir aller construire le gros circuit eulérien. Donc, cet algo-là, je vous l'ai résumé en trois étapes. Je sais que dans les notes, il est en cinq étapes, mais je pense qu'on est capable de s'en sortir avec trois étapes seulement. On commence par déterminer par quel sommet on commence. Sommet initial. Généralement, on va prendre le sommet 1, mais ça se pourrait qu'on vous demande le sommet 2, le sommet 3, le sommet 24. Peu importe, on veut le premier sommet pour notre réseau. Une fois que c'est fait, on doit se trouver un circuit qui commence au sommet initial. Je vous rappelle qu'un circuit, ça commence à un sommet, ça suit les arcs dans le sens des arcs et ça revient au sommet initial qu'on avait en partant. Si ce circuit-là passe par tous les arcs du réseau, on a terminé. On a déjà atteint le circuit eulérien. Sinon, on doit passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est comme dans l'étape pour les cycles eulériens. On va effacer le circuit qu'on a déjà obtenu. Et à l'intérieur des arcs qui nous restent, on va trouver un autre circuit qu'on va inclure dans le plus gros circuit. Et on va faire cette étape-là jusqu'à ce qu'on ait un circuit complètement eulérien. Donc jusqu'à ce qu'on ait réussi à trouver tous les arcs de notre réseau dans notre circuit eulérien. Cet algo-là, on n'en fera pas d'exemple parce que c'est assez simple. Pour de vrai, c'est la même chose que le cycle eulérien. Vous allez trouver que je me répète si je le fais. Donc tant qu'à ça, je vous laisse travailler là-dessus. On verra dans un exemple où on va avoir un seul et même algorithme pour la solution. Maintenant, on va définir qu'est-ce qui pourrait causer un problème lorsqu'on cherche le circuit eulérien. Quand on avait le cycle eulérien, on allait parler de degrés d'un sommet. Maintenant, comme on a un sens à nos arcs, le degré se divise en deux. Un degré intrant, donc tout ce qui entre dans mon sommet. Et un degré extra, tout ce qui sort de mon sommet. Ce qu'on va se dire dans ce cas-ci, c'est qu'un sommet pourra être déséquilibré. Déséquilibré, ce sera la situation dans laquelle le degré intrant du sommet n'est pas égal au degré extra. Par exemple, on a quatre arcs qui entrent dans un sommet et deux qui en sortent à ce stade-ci. On a un degré intrant qui est différent du degré extra. Donc on a un problème avec ce sommet-là. Ce sommet-là est déséquilibré. Maintenant, pourquoi est-ce que ça nous intéresse un sommet déséquilibré? Un sommet déséquilibré, c'est le problème dans le graphe orienté qui empêche le circuit eulérien d'arriver. Quand on avait le cycle eulérien, on voulait des degrés pairs. Maintenant, on veut des degrés intrants exactement égaux au degré extra. Ce qu'on se dit, c'est qu'un graphe admet un circuit eulérien si et seulement si. Premièrement, notre graphe doit être fortement connexe. Il faut que chaque sommet puisse se rendre à chaque n'importe quel autre sommet, sinon le circuit eulérien a aucune chance d'exister. Ensuite de ça, on veut que tous les sommets soient équilibrés. Donc, on ne veut aucun sommet déséquilibré. Le degré intrant et extra de chacun de nos sommets doivent être équivalent pour tous les sommets qu'on va traiter. Ceci étant dit, on va s'expliquer comment est-ce qu'on peut régler le problème d'un sommet déséquilibré. Et on va voir comment est-ce qu'on peut rentrer ça dans un algo qui va nous permettre d'aller solutionner notre problème du postier chinois orienté. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on peut solutionner le problème du sommet qui est déséquilibré? Dans ce cas-ci, comme les sommets sont déséquilibrés, ça veut dire que certains sommets vont avoir trop d'arcs intrants et d'autres vont avoir pas assez d'arcs intrants. Pour solutionner le problème, lorsque des sommets ont trop d'arcs intrants, on doit augmenter leurs arcs extra. Donc, lorsque trop d'arcs entrent dans un sommet, on doit en faire sortir des nouveaux. Et lorsque il n'y a pas assez d'arcs intrants et trop d'arcs extra, ça veut dire qu'on doit ajouter des arcs qui entrent dans ces sommets-ci. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut solutionner ce problème-là en envoyant les arcs qui doivent sortir des sommets qui ont trop d'arcs intrants vers les sommets qui n'ont pas assez d'arcs intrants. Donc, on va solutionner le problème de déséquilibre d'un coup de nos deux sommets en un coup avec un seul chemin hors service. Pour solutionner ce problème-là, on peut utiliser l'algorithme du transport. Dans ce cas-ci, on va avoir à remplir la demande de nos sommets déséquilibrés qui n'ont pas assez d'arcs intrants avec l'offre de nos autres sommets déséquilibrés qui ont trop d'arcs intrants. Donc, on va réapprovisionner nos arcs intrants et extrants d'une meilleure façon avec des chemins hors service. En effet, la façon qu'on va utiliser, nous, c'est celle-ci. On commence par définir quelles seront nos origines dans ce problème-ci. Nos origines, ce seront les sommets qui vont avoir plus de degrés intrants que de ça, de degrés sortants, de degrés extrants plutôt. Donc, il y a trop d'arcs qui rentrent par rapport aux arcs qui sortent. Dans ce cas-ci, la différence entre nos deux degrés, ce sera l'offre de ces sommets-ci, de ces origines-ci. De l'autre côté, nos destinations, ce seront les sommets qui vont avoir trop d'arcs qui sortent par rapport aux arcs qui entrent. On a un degré intrant qui est plus petit que le degré extrant. À ce moment-ci, la différence entre les deux degrés, ça représentera la demande de ces sommets-ci. Et finalement, le coût associé à le transport qu'on va faire d'un sommet à un autre, ce sera la longueur du chemin le plus court allant de I vers J. Donc, quand on va remplir notre tableau, ce sera ce chemin-là qui va nous intéresser. On regarde un exemple justement pour aller chercher ces origines et ces destinations-là, puis on va se lancer dans un algorithme très rapidement. Par exemple 10.3.1, on va pouvoir voir ce qu'on voulait dire par les degrés intrants et extrants. Et là, vous remarquez probablement depuis quelques vidéos que la couleur de mon crayon change sans cesse. C'est parce que j'ai fait tellement de vidéos dans les deux derniers jours que je n'ai aucun crayon qui écrit bien. Bon, à part celui-là apparemment. Donc, on va continuer en cette couleur-là, pourquoi pas. Ceci étant dit, maintenant, on se donne un réseau. Un réseau qui est orienté. Donc, dans ce cas-ci, si on a un problème du postier chinois à faire, c'est sûr que ça va être un problème du postier chinois orienté. Et dans ce cas-ci, on s'intéresse à savoir est-ce qu'il y a des degrés, est-ce qu'il y a des sommets déséquilibrés dans ce réseau-ci. Ici, ce qu'on va faire pour pouvoir solutionner ce problème-là, ou plutôt pour savoir s'il y a des problèmes déséquilibrés, c'est d'aller chercher les degrés intrants et extrants de chacun des sommets, la différence de ces degrés-là. Et on va construire nos sommets déséquilibrés, donner l'offre ou la demande qui devrait y être associée lorsqu'on va vouloir solutionner le problème. Donc ici, on y va sommet par sommet. Je vous rappelle que intrants, c'est ce qui entre, des moins, c'est ce qui entre, des plus, c'est ce qui ressort. Donc, si on s'en va au sommet 1, combien y a-t-il d'arcs qui entrent? Un seul degré intrant est égal à 1. Ce qui sort, on a trois arcs, donc des plus est égal à 3. La différence 1-3 est égale à moins 2 dans ce cas-ci. Maintenant, sommet 2. On a un arc qui entre, deux qui sortent, donc 1 pour le D moins, 2 pour le D plus. Différence 1-2 égale à moins 1. Sommet 3, on a trois arcs qui entrent, un qui sort. Donc 3-1, différence de 2. On peut même mettre un plus pour bien le distinguer des autres. Sommet 4, deux qui entrent, deux qui sortent. On a une différence de 0. Parce que si le sommet 4, c'est le seul sommet qui est équilibré pour l'instant. On s'en va au sommet 5. Trois arcs qui entrent, un qui sort. 3-1 pour une différence de plus 2. Sommet 6, deux qui entrent, deux qui sortent. Différence de 0. Sommet 7, on en a deux qui entrent, trois qui sortent. Différence de moins 1. 8, on en a deux qui entrent, deux qui sortent. Différence de 0 et 9. 1-1 pour une différence de 0. Ce tableau-là ici, il va nous permettre d'aller déterminer quels sont les sommets déséquilibrés. Et si ces sommets-là sont des origines ou des destinations. Donc dans ce cas-ci, je vais regrouper ensemble ceux qui sont négatifs. J'ai le sommet 1 qui a une différence négative. Sommet 2 qui a une différence négative. Et finalement, sommet 7 qui a une différence négative. Dans ce cas-ci, si je me fie à ce qu'on a donné comme définition juste avant, on a dit qu'on va avoir des origines lorsque des moins est plus grand que des plus. Si des moins est plus grand que des plus, le delta ici va être positif. Donc si le delta est positif, on a une origine. Si c'est l'inverse, si le delta est négatif, on a une destination. Donc 1, 2 et 7 qui sont négatifs, ce sont des destinations. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'ils ont des demandes et non pas des offres. Et ces demandes-là sont de ces différences-ci. Donc demande de 1, on a une différence de 2. Donc on a 2 pour la demande. On ne prend pas moins 2 parce qu'une demande, ce n'est pas négatif. On veut juste la différence entre les 2. Il y a 2 points d'écart ici, donc 2 ici. Le négatif va juste nous indiquer directement est-ce qu'on est dans une situation d'une destination ou plutôt d'une origine. Donc on fait attention à ce symbole-ci. Sommet 2, on a une demande encore une fois parce qu'on a une différence négative. Donc demande de 1, sommet 7, demande de 1 également. Ensuite de ça, pour les positifs, on a le 3 et 5. 3 et 5. Ces 2-là sont positifs, ça veut dire que des moins est plus grand que des plus. C'est donc une origine. Et les origines ont des offres de cette différence-là. Donc offre de 2 pour 3 et offre de 2 pour 5. À partir de ça, on va pouvoir se construire un algorithme du transport avec nos origines, nos destinations. On solutionne tout ça avec un algorithme et on va être capable de donner une solution au problème du passé chinois orienté. L'algorithme, c'est l'algo qui va nous donner la tournée minimale, la tournée de durée minimale dans un graphe orienté. Et cet algo-là, on l'a en 4 étapes. C'est l'étape 2 qui va être la plus lourde parce que c'est l'étape où on va réutiliser les algos qu'on a déjà vus. Et on va faire un exemple ensemble. Je vous laisse faire un exercice et on aura complètement terminé pour cette section-ci. Donc complètement terminé pour le chapitre 10 et complètement terminé pour la matière en lancée. On regarde l'algo ensemble. Première étape, on doit vérifier s'il y a des sommets déséquilibrés. S'il n'y en a aucun, ça veut dire qu'on a déjà la solution optimale qui est possible. On trouve notre circuit aérien. Sinon, on passe à l'étape 2. Si on est allé à l'étape 2, il va falloir combler la demande de nos sommets de destination avec l'offre de nos sommets origines. On se rappelle comment aller chercher destination et origines dans ce cas-ci. On va aller trouver les degrés intrants et extrants de chaque sommet. Déterminer qui seront des origines, qui seront des destinations. Et avec un algorithme du stepping stone, on peut solutionner ce problème-ci. Si jamais vous voulez trouver les chemins les plus courts, vous pouvez utiliser l'algorithme de Digitra. Sinon, allez-y avec votre pif. Votre pif, vous devriez être capable de faire ça. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez solutionné votre problème du stepping stone, vous allez ajouter en pointillé les chemins que vous avez trouvés par votre stepping stone dans votre graphe orienté. Et à ce stade-ci, on peut retourner à l'étape 1 parce que là, on devrait avoir des sommets qui sont équilibrés et on devrait avoir la solution optimale qui est accessible à ce stade-ci. Donc, on regarde l'exemple 10.3.2. On va essayer de voir chacune des étapes comme il faut à ce stade-ci. Donc, première étape, on doit vérifier s'il y a des sommets déséquilibrés. Je vais utiliser mon tableau qu'on a vu tantôt. Je vais aller chercher sur chacun de mes sommets les degrés intrants et extrants. Je vais vérifier si ces degrés-là sont équivalents. Donc, on regarde le sommet 1. Combien est-ce qu'il y a d'arc qui entre? On en a un qui vient du sommet 2. Donc, le sommet 1 a un degré intrant de 1. Son degré extrant, combien est-ce qu'il y a d'arc qui sortent? Il y en a 3. Donc, on a une différence de moins 2 ici. Je fais 1 moins 3 égale moins 2. Je m'en vais au sommet 2. Sommet 2, combien est-ce qu'il y a d'arc qui entre? 1, 2, 3. Donc, j'ai 3 arcs qui entrent dans le sommet 2. Et j'en ai un qui sort. Donc, j'ai une différence de plus 2 pour ces deux degrés-là. Je m'en vais au sommet 3. Au sommet 3, il y a un arc qui entre, deux qui sortent. Donc, 1, 2. Une différence de moins 1. Sommet 4. On a 1, 2, 3 arcs qui entrent et 1, 2 arcs qui sortent. 3, 2. Pour une différence de plus 1 arc dans ce cas-ci. Sommet 5. On a deux arcs qui entrent, deux arcs qui sortent. Différence de 0. On a un sommet équilibré ici. Et sommet 6. Deux arcs qui entrent, deux arcs qui sortent. Deux, deux. Pour une différence de 0. On a aussi un sommet qui est équilibré. Donc, maintenant, je peux voir facilement avec mes 4 premiers sommets que j'ai des sommets qui sont déséquilibrés. Ça veut dire que je ne peux pas trouver de circuit et de rien tout de suite. Il va falloir que je passe à l'étape 2. Et à l'étape 2, on doit déterminer quelles seront nos destinations, quelles seront nos origines. On a vu que nos destinations, ce sont les sommets dont les différences sont négatives. Et les origines sont les sommets dont les différences sont positives. Donc, ici, on va remplir notre tableau du stepping stone. Je vais envoyer mes destinations aux bonnes places. Donc, sommet 1, sommet 3. Et sommet 2, sommet 4 pour les origines. Maintenant, je dois aller chercher l'offre de mes origines, la demande de mes destinations. Ces informations-là sont dans la dernière ligne de mon tableau précédent. Pour la destination 1, la demande sera de 2. Pour la destination 3, la demande sera de 1. Pour l'origine 2, l'offre sera de 2. Et pour l'origine 4, l'offre sera de 1. Dans ce cas-ci. Il me reste à déterminer les coûts qui vont aller pour chacune de mes cases. Ces coûts-là, ça va représenter la distance totale du chemin le plus court du sommet 2 jusqu'au sommet 1, sommet 2 jusqu'au sommet 3, 4 vers 1, 4 vers 3. Donc, on regarde ça ensemble et on va déterminer quels sont ces coûts-là. Donc, on va commencer par le chemin 2 vers 1. Le sommet 2 qui est ici, le seul chemin qu'il y a à prendre pour se rendre au sommet 1, c'est le chemin direct qui coûte 3 directement. Donc, on va avoir un coût total de 2 vers 1 qui va coûter 3 ici. Ensuite de ça, 2 vers 3, il n'y a pas d'arc qui se rend directement à 3. Le seul arc qui sort de 2 se rend à 1. Et de 1, on peut se rendre à 3 directement. Donc, 3 plus 4, ça nous donne un chemin de 7. Du sommet 4 jusqu'au sommet 1, celui-là, il est plus complexe. Du sommet 4 à 1, il va falloir que du sommet 4, on sorte vers 6 pour un coût de 4. De 6, on va se rendre à 2 pour un coût de 5 et de 2, on se rend à 1 pour un coût de 3. Donc, 4 plus 5 égale 9, plus 3 égale 12. Et finalement, de 4 vers 3, c'est celui qui est le plus long. On va faire 4 vers 6, vers 2, vers 1, vers 3 pour un total de 16 dans ce cas-ci. Et avec ces informations-là, on vient de compléter le tableau qui va nous permettre d'aller solutionner le problème de transport. Le stepping stone qu'on a vu dans le chapitre 8, section 8.5, plutôt, si vous n'êtes plus trop au courant de ce qu'on avait fait dans le chapitre 8. Maintenant, on veut solutionner ce problème-ci pour savoir qu'est-ce qu'on va envoyer où et par quel chemin est-ce qu'on va le faire. Dans ce cas-ci, on solutionne ce problème-là. Si vous ne vous souvenez pas comment faire cette solution-là, allez dans le chapitre 8, allez revoir, revisionner la vidéo sur la section 8.5. Ici, on doit se donner une solution initiale. On pourrait envoyer une unité de 2 vers 1, une unité de 2 vers 3 et une unité de 4 vers 1. De cette façon-ci, les offres et les demandes sont respectées. Le problème est solutionné. Vous faites votre stepping stone là-dessus. Ici, il va falloir voir qu'est-ce que ça va avoir comme impact d'aller ajouter une unité de flot de 4 vers 3. Et vous allez trouver le coût marginal de cette case-ci. Ici, moi, je ne le ferai pas. Je vais vous le laisser. À ce moment-ci, vous êtes posé être amplement en mesure de faire ça. Ça fait longtemps qu'on a fait ça. Vous êtes très capable de faire ça. Et ici, votre coût marginal, si je prends mon crayon rouge, sera de plus 0. Donc, il n'est pas négatif. Il n'améliore pas la solution actuelle. Ça veut dire que la solution qu'on a ici, c'est une solution qui est optimale. Qu'est-ce qu'elle veut dire maintenant, cette solution? Ça veut dire que je vais devoir envoyer un chemin du sommet 2 vers le sommet 1. Un chemin du sommet 2 vers le sommet 3. Et un chemin du sommet 4 vers le sommet 1. Ces chemins-là, 2 vers 1, très facile. On a seulement un arc à ajouter. 2 vers 3, on a un autre arc à ajouter. Qui va revenir à 3. Et finalement, 4 vers 1. On avait dit qu'on ajoutait de 4 à 6. De 6 à 2. Et de 2 à 1. De cette façon-là, vous voyez qu'on a 3 arcs qui sont ajoutés de 2 à 1 pour combler le vide. On a un arc de 1 à 3. Un arc de 6 à 2. Et un arc de 4 à 6. Et avec ça ici, on vient de rééquilibrer chacun des sommets qui étaient déséquilibrés. Vous pouvez vérifier si vous voulez en être certain combien d'arcs entrent dans le sommet 1. Et combien d'arcs sortent du sommet 1. Vous allez trouver exactement le même nombre. Même chose pour le sommet 3. Même chose pour le sommet 2. Et même chose pour le sommet 4. À ce stade-ci, on a une solution qui est optimale. Il nous reste à trouver le cycle lérien dans ce réseau-ci. Ici, ce sera à vous d'aller faire ça. C'est la même chose que le cycle qu'on a vu dans la section 10.2. Il faut juste tenir compte du sens de nos flèches. Dans ce cas-ci, la solution, ce sera 1 vers 5, 4, 5, 6, 4, 6, 2, 1, 3, 4, 6. On continue avec 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1. Et ce circuit-là, c'est notre circuit eulérien qui représente la tournée de durée minimale. Là-dedans, on a emprunté chacun des arcs qui sont en service. Donc chacun des coups en service pour la totalité ici de 90. Et on additionne la valeur des coups hors service pour nos arcs en pointillés. Ici, si vous faites cette somme-là, vous devriez obtenir 22 pour un total de 112. La solution optimale fait ce circuit-ci qu'on identifie pour un coût total de 112 unités. Et tout ça, c'est basé sur notre algo qu'on vient de voir sur le problème du posté chinois orienté. À mon avis, ce problème-là, il a une simplicité plus grande que celui du problème du posté chinois non orienté. Parce que le posté chinois non orienté fait référence à la méthode ongoisse. La méthode ongoisse peut être plus complexe à effectuer que la méthode du stepping stone, selon moi. Donc ici, je pense que cet algo-là est un petit peu plus facile à réaliser pour vous. Ceci étant dit, ça met fin à cet exercice-là, à cet exemple-là. Donc, il vous restera l'exercice 10.3.3 à faire. Je vais vous donner la réponse. Et ensuite de ça, on aura terminé pour cette section-ci. Et voilà, exercice 10.3.3, la page 187. C'est à votre tour de jouer. Vous avez le même problème que ce qu'on a fait avant. Vous devez trouver ici le circuit eulerien qui donne la tournée de durée minimale. Vous pouvez faire ça avec l'algo qu'on vient de voir. Vous avez ici des solutions pour la durée en service 144, hors service 74, pour un total de 218. C'est des solutions que vous devriez obtenir à la toute fin. Si jamais vous n'arrivez pas à ces solutions-là, n'hésitez pas à me contacter moi ou Francis par le Teams. Ça va me faire plaisir de répondre à tout ça. Ceci étant dit, c'est la fin de la section 10.3. C'est donc la fin du chapitre 10. C'est donc la fin de la matière pour ce cours-ci. Donc, vous êtes arrivé au bout. Il vous reste le chapitre, l'examen, le devoir du chapitre 10 à faire et l'examen final. Et vous aurez terminé l'ensemble de ce cours-ci. Donc, ça fait un plaisir pour moi de vous donner ce cours-ci. J'espère que vous avez apprécié.